Les gars, le Bitcoin continue de tout démolir dernièrement et vous pouvez voir qu'on est même remonté jusqu'aux 48200$, ma ligne orange a été touchée juste ici très précisément. Alors la question que les gens se posent en ce moment est la suivante, est-ce qu'on va voir cette tendance à la hausse continuer ? Quand est-ce que ça risque de se terminer ? Quand est-ce qu'on va assister à un recul important ? Eh bien les gars, aujourd'hui il faut qu'on parle de tout ceci, on va discuter de ce que j'imagine qui se passera ensuite pour le Bitcoin. Et oui, bien entendu, si vous êtes impliqué dans l'espace des crypto-monnaies, assurez-vous de regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin, on a plein d'infos pour vous. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors, comme toujours, allons droit au but, ce que vous pouvez voir c'est qu'elle vit qu'on continue de tout casser, ça fait super plaisir. Hier on a eu une poussée jusqu'à ma ligne orange aux 48200$, je vous disais, dans l'intro. Et vous pouvez voir à quel point ces lignes de support et résistance sont importantes, les gars. Lorsqu'on est passé au-dessus de ceci, on a eu un retrait, on a été supporté par cette ligne. On est une fois encore remonté, on a eu un retrait et un support à partir de celle-ci. On est remonté jusqu'à cette ligne aux 48200$, ce qui est, eh bien, jusqu'à présent le sommet de ce mouvement. Et puis, regardez ce retrait, les gars. Encore une fois, des choses super importantes se produisent ici. J'adore vraiment voir ceci. Sur le pullback, on a été supporté à 47000$, une, deux, trois, quatre fois. Jusqu'à présent, c'était super précis. Et ça nous donne un petit peu de répit, ce qui est absolument fantastique. Et d'ailleurs, si vous regardez ici le RSI sur l'intervalle de 4 heures, eh bien, vous pouvez voir que notre RSI se trouve à un niveau qu'on dit de surachat. Et c'est pourquoi le Bitcoin, en tout cas sur l'intervalle de 4 heures, va devoir se calmer un petit peu. Ou alors, il est probable qu'il latéralise ou qu'il redescende pendant un petit moment. Mais voilà, on pourrait assister à une certaine consolidation entre ces deux niveaux. Et le temps que ça passe, ça pourra faire redescendre le RSI. Mais regardez par contre, les marchés traditionnels, de leur côté, ils sont en train d'exploser également. Tout se met en place actuellement, les gars. L'effet, disons, de l'incertitude avec les banques commerciales propulse le marché boursier vers de nouveaux sommets sans précédent chaque jour qui passe. Et c'est ce que je vous dis depuis un petit moment, les gars. À mesure que ça va continuer, de plus en plus d'argent des marchés traditionnels va affluer vers des actifs encore plus à risque. Donc, le Bitcoin et puis vers les altcoins et le reste du marché également. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer en ce moment. Alors vraiment, je pense que le Bitcoin, et encore une fois, c'est pas supposé être une surprise. Je vous dis la même chose depuis au moins un an. Je pense que le Bitcoin va continuer à augmenter au fil du temps. Bien entendu, il faut se préparer à des reculs à chaque fois de temps en temps. Il faut toujours être préparé au pire. Mais je pense qu'il y a de bonnes chances. Et je vous ai dit une fois encore ça lorsqu'on a dépassé les 30 000 dollars. Je vous ai dit qu'il y avait de fortes chances qu'on ne voit plus jamais le niveau des 30 000 qui sera atteint pour le Bitcoin. On est remonté jusqu'aux 48 000, vous le savez. Et je pense qu'il y a de fortes chances à ce stade qu'on ne revoit plus non plus les 40 000. Ou peut-être, allez, disons les 38 000 dollars. C'était un gros support. Voilà. Peut-être qu'on ne reviendra jamais aux 38 000. On y était il y a deux ou trois semaines, peu importe. Ici, c'était le 23 janvier. Et oui, je pense qu'à ce moment-là, je vous disais déjà la même chose. En fait, c'était votre chance d'accumuler du Bitcoin bon marché parce que je pense que le Bitcoin va s'envoler très bientôt. C'est ce qui s'est passé. Maintenant, des choses clés se sont produites ici récemment. Vous vous en doutez bien. Tout d'abord, je voudrais vous parler d'une vidéo que j'ai réalisée il y a quelques jours. C'était le 4 février. Et je vous parlais de ce qu'on appelle une Golden Cross, une croix dorée qui se produisait sur l'intervalle de 4 heures. La dernière fois qu'on a vu ceci, le Bitcoin est devenu complètement dingue. Mais vous pouvez voir que le prix était de 43 000 dollars lorsque j'ai sorti cette vidéo. Oui, vous pouvez voir que le prix était tout à l'entour des 42 000 dollars. 42, 43, bref, c'est plus ou moins la même chose. Lorsqu'on a vu cette Golden Cross, eh bien, évidemment, si vous ne le saviez pas, c'est lorsque la moyenne mobile de Paris 50 franchit celle de 200. Dans ce cas, c'était la bleue qui traversait l'orange. Vous le voyez juste ici. Et on avait en fait un objectif de prix qui était de 48 000 ou presque 49 000 dollars dans ses environs. Et je voulais juste vous informer, pour tous ceux qui ont pris ce trade dont je vous ai parlé dans cette vidéo, eh bien, si vous avez tradé en fonction de ceci, on est très proche d'atteindre notre TP. En fait, si je clique sur ceci, vous pouvez voir comment le prix, eh bien, ensuite a évolué lorsqu'on a vu ce croisement. Alors, si je reviens à l'intervalle de 4 heures ici, que j'allume ceci, vous allez le voir clairement. Vous voyez le croisement aussi, en fait, qui s'est produit de ce côté. C'était donc, oui, plus précisément ici, le 5 février. Alors, en gros, le lendemain de la réalisation de cette vidéo, on a vu ce croisement. Et puis, à partir de ce moment-là, donc, on était à 44 800 dollars. Et maintenant, on est beaucoup plus élevé, bien entendu. On est sur le point d'atteindre l'objectif de prix, non seulement, eh bien, de ce croisement aussi, de cette Golden Cross si vous aviez tradé en fonction, mais aussi de ce Elden Shoulders inversé dont je vous parlais dans la vidéo. Alors, pour tous ceux qui ont entrepris cette transaction, tout d'abord, félicitations à vous. Mais soyez également conscients de l'objectif de prix qui est sur le point d'être atteint. Peut-être qu'on pourrait considérer qu'il est atteint ici, vers, donc, les 48 500 dollars et 49 500. Peut-être qu'on ne les atteindra pas, mais on en est très proche. Donc, peut-être qu'on peut considérer le take profit. Aussi, il y a un signal énormément bullish qui vient de s'allumer il y a seulement 3 jours. Et comme indiqué, je vous l'ai dit, à chaque fois que le Luxalgo clignote en vert, ça entraîne généralement d'énormes bénéfices. Et une fois encore, ça a marché. Jusqu'à présent, eh bien, on a augmenté de près de 9% jusqu'au sommet. Donc, si je prends, évidemment, le sommet local, à partir du moment où ça a flashé. Donc, cette tendance se poursuit lorsque vous avez ce signal haussier du Luxalgo. Vous voyez généralement le Bitcoin augmenter de manière assez significative peu de temps après. Et vous êtes plus ou moins toujours en mesure de vendre votre Bitcoin à des prix plus élevés si vous achetiez simplement une fois que ce signal clignote, ok ? Vous pouvez voir lorsque ça s'est allumé. Oui, c'est généralement une super bonne idée d'acheter. On a montré ça dans la dernière vidéo. Donc, toutes ces choses nous ont indiqué. En fait, on a eu plein d'indices. Alors, si vous n'étiez pas convaincu, après tout ce que je vous ai montré durant ces dernières semaines, ces quelques derniers mois et années, le Bitcoin semble plus bullish que jamais. Même ces derniers jours, on a eu d'énormes signaux bullish indiquant que le Bitcoin allait connaître de grosses poussées prochainement. Maintenant, la question est de savoir ce qui va se passer ensuite. Maintenant, on voit vers l'avenir. Comme je vous le disais, il faut toujours qu'on se prépare aux chutes. Lorsqu'on a beaucoup augmenté, c'est ce qui est le plus probable, on doit toujours être préparé au pullback. Tout comme je vous le dis depuis l'année dernière, chaque retrait s'est fait pour acheter. Bien sûr, c'est mon opinion. Tout le monde n'est pas du même avis. Mais bref, si je passe à l'intervalle hebdomadaire... Alors, on va un petit peu sortir notre graphe au long terme. Est-ce que c'est celui-ci ? Non, c'est... Voilà, c'est celui-là. On y est. Alors, on est sur le point d'avoir notre halving. Alors, si vous êtes ici depuis quelques années, eh bien, ça, j'ai dessiné, oui, il y a assez longtemps. Évidemment, c'était moins précis. Ma stratégie, pour le coup, elle n'a jamais changé. C'est la même chose que je vous ai dit durant toute cette période. Chaque dip est destiné à acheter à l'intérieur de cette boîte en bleu. C'est une période d'accumulation. Maintenant, soyez conscients que mon opinion va changer une fois qu'on aura franchi cette ligne verte. Et je vous tiendrai au courant. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour le savoir. Mais pour l'instant, je maintiens que chaque creux est fait pour acheter à la baisse. Et je ne pense pas... Eh bien, je pense vraiment pas qu'on est proche du pic. Bien entendu, qu'on risque d'atteindre pour le Bitcoin au sein de ce cycle en particulier. Et maintenant, c'est aussi vraiment le moment de commencer à accumuler vos altcoins. D'accumuler tous, en fait, les bags que vous souhaitez préparer pour ces énormes poussées qu'on va bientôt voir. Sinon, pour ce qui est de mes stratégies de trading, eh bien, tout semble se passer pour le mieux. Sur BitGate, évidemment, les gens font toujours des bénéfices de dingue. Avec cette poussée, tous les bots ont pu sortir de leur position qu'ils holdaient depuis au moins un mois. Finalement, un peu de soulagement, on a atteint notre TP. Et maintenant, on accumule, en fait, sur ce petit retrait que vous pouvez voir sur l'intervalle de 4 heures. Eh bien, on reprend des positions avec des ordres de sécurité. Attendez, si je prends celui de 4 heures... Oui, même sur le tout petit repli qu'on a pu voir ici. Je ne sais pas si on peut considérer ça une rechute. Mais les bots ont tout de même accumulé de nouvelles positions pour trader cette volatilité. Ce qui est absolument fantastique. C'est à ça qu'ils servent. Je vous tiendrai, comme vous vous en doutez, au courant. D'ailleurs, si vous souhaitez utiliser mes stratégies de trading, eh bien, je vais publier une vidéo très importante d'ici les quelques prochains jours, d'énormes mises à jour qui arrivent. Mais si vous souhaitez utiliser ces stratégies, rendez-vous en description de cette vidéo. Vous pouvez les essayer tout d'abord sur OKEx. Vous pouvez regarder mon tuto de trading en haut de la description qui vous explique exactement comment fonctionnent ces stratégies de trading. C'est important, soyez au courant. Et puis descendez, cliquez sur ce lien, cliquez sur « Rejoindre maintenant ». Et en un seul clic, vous pouvez configurer les bots que vous souhaitez sur OKEx. Si vous souhaitez les utiliser sur Bitgate, ce qui permet d'accéder à plus de juridictions, eh bien, vous pouvez d'abord cliquer de ce côté, inscrivez-vous en utilisant ce lien, réclamez jusqu'à 8400$, et puis descendez, cliquez sur l'un de ces liens, en fait, un de ces dossiers. Vous serez ramené sur cette page. Et ensuite, vous pouvez vous abonner pour un seul USDT. Malheureusement, je n'ai pas pu le rendre gratuit parce que, eh bien, tous les créneaux auraient été remplis immédiatement. Mais voilà, descendez ici, puis vous cliquez sur le bot que vous souhaitez utiliser. Ceci dit, les gars, c'est tout ce que j'ai eu pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et moi, je vous dis à la prochaine.